Générique ... ... ... Et pour notre grand angle, aujourd'hui, nous accueillons Pierre Bergerot, que nous n'avons pas l'occasion de voir souvent à l'écran, mais pourtant, qui est journaliste à TV Liberté. Donc, bonsoir Pierre. Vous êtes allé rencontrer le général Desportes. Alors, expliquez-nous les enjeux de cette rencontre et la teneur de cet entretien avec lui. Alors, pour le présenter rapidement, le général Desportes a dirigé le Collège Interarmée de Défense de 2008 à 2010. Et puis ensuite, il a, et aujourd'hui, il est professeur associé à Sciences Po. Et donc, tout l'intérêt de cette rencontre, c'était de rebondir sur les futures réformes qui vont toucher l'armée. Oui voilà, donc on a abordé principalement la baisse du budget des armées prévues dans le livre de Défense 2013. Très bien, alors on regarde cette interview. Allez-y. En général, pouvez-vous nous faire un état des lieux des coupes budgétaires prévues par le livre blanc de la Défense ? Je ne sais pas s'il faut parler de coupes budgétaires. Je crois qu'il faut parler de dégradation forte et continue du budget de Défense. Le discours officiel est que le budget est maintenu. Il est sanctuarisé pour reprendre les termes employés très régulièrement, tant par le ministre de la Défense que par le président de la République. Or, c'est parfaitement faux. En 2014, vont manquer au budget au moins 800 millions d'euros. On sait déjà qu'en 2015, vont manquer au bas mot au moins 2,1 milliards d'euros. Pourquoi ? Essentiellement parce que ce budget qui devrait être sanctuarisé devait donc être construit à partir de ressources qui sont sanctuarisées. Or, ça n'est pas le cas puisqu'une grande partie de ces ressources viennent de recettes exceptionnelles, de ressources exceptionnelles dont on n'est absolument pas sûr qu'elles seront au rendez-vous et dont on est au contraire presque sûr qu'elles ne le seront pas. Pourquoi parle-t-on de ressources exceptionnelles ? C'est parce qu'elles sont exceptionnellement au rendez-vous. C'est bien comme ça qu'on doit le comprendre. Donc, des coupes budgétaires récurrentes et fortes. La semaine dernière, ou il y a 10 jours, la loi de finances rectificative a encore enlevé presque 700 millions au budget des armées. Donc, on est dans une espèce de mensonge permanent d'aberration et je dirais d'antagonisme profond entre la politique interventionniste de la France, qui est interventionniste le plus souvent à raison, puisque le monde a pris feu autour de la France, on le sait, et la politique budgétaire où on voit bien que le budget de la défense est devenu en quelque sorte le compte courant de l'État. On va chercher dans le budget de la défense l'argent dont on manque pour aller remplir d'autres missions qui sont moins importantes que la défense. Donc, antagonisme entre une politique extérieure et une politique budgétaire qui lui est opposée. En général, quelles seront les conséquences de ces coupes alors que la France ouvre plusieurs fronts simultanément ? La conséquence globale, c'est que les armées françaises sont de plus en plus sur un modèle qui lui permet de gagner des batailles relativement brillamment, ou très brillamment même, comme pendant l'opération Serval au Mali, et de moins en moins capables de gagner des guerres. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Nous avons conduit en 2013 l'opération Serval de manière parfaitement efficace, et l'opération Sangaris en Centrafrique qui a été ouverte très peu de temps après. Et en fait, il a fallu déshabiller l'opération Serval pour aller habiller l'opération Sangaris. De la même manière qu'aujourd'hui, on est en train de déshabiller l'opération Sangaris pour aller habiller l'opération Barkhane de lutte antiterroriste contre le désert. Qu'est-ce que c'est le résultat ? Le résultat, c'est qu'au Mali, il y a un an et demi, nous avions reconquis de vives forces, avec le sang des soldats français et tchadiens d'ailleurs, l'ADRAR des Iforas. Nous avons été obligés de le quitter, et les terroristes sont venus se réinstaller. Il y a quinze jours, un nouveau soldat français est mort dans la reconquête de cet espace que nous n'avons pas pu tenir par manque de troupes. Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique ? Nous sommes très très loin d'avoir atteint le résultat politique qui a été recherché, c'est-à-dire la stabilisation de la Centrafrique et le rétablissement de la sécurité dans Bangui. Eh bien, là encore, nous sommes obligés de partir pour la mission n'étant pas remplie pour aller ailleurs. On voit donc qu'en permanence, on déshabille une opération pour habiller l'autre et qu'au bilan, nous n'arrivons pas à parvenir aux moindres résultats stratégiques, donc aux moindres résultats politiques. Et ça, c'est une vraie difficulté. – Mon général, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'armée est aujourd'hui la variable d'ajustement du budget français ? – Bien sûr, je peux vous l'expliquer. Le problème fondamental, c'est que les Français n'ont plus conscience du besoin de défense. Et c'est un résultat pervers de l'excellente idée qu'a été par ailleurs l'Europe. L'Europe a tué la légitimité de la guerre et donc le besoin de défense dans l'esprit des Français. Ce qui fait qu'au fond, toute dépense pour la défense de la France est devenue parfois illégitime, en tout cas non nécessaire. Et c'est pour ça qu'à la fois, il y a cette double situation en France, où les armées sont l'institution française dans laquelle les Français ont le plus confiance, et en même temps, quand on leur demande où il faut prendre de l'argent, et bien ils disent « prenons dans la défense ». On sait que la stratégie est marquée par son caractère paradoxal. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que le succès dans la démarche de paix européenne, le succès dans les opérations militaires françaises qui débouchent sur la sécurité des Français, et qui aujourd'hui est assurée, se traduit par une désaffection pour les besoins de l'armée, pour les besoins de défense, etc. Et donc je crois que désormais nous avons véritablement besoin d'un mouvement citoyen, d'une reprise de conscience citoyenne. Et donc il est nécessaire de réexpliquer aux Français qu'ils ne sont pas défendus, même s'ils le croient encore, et que s'ils ne s'intéressent pas à la guerre, comme le disait Staline, et bien la guerre va venir s'intéresser à eux. En général, la marine et l'armée de l'air seront vraisemblablement moins affectées par les coupes budgétaires que ne le sera l'armée de terre. Pour quelles raisons ? Eh bien, parce qu'il y a toujours cette idée fausse des gros bataillons. Il y a toujours cette idée que, effectivement, la masse, la ressource humaine de l'armée de terre est beaucoup plus considérable, les volumes sont beaucoup plus considérables que les volumes de personnel dans la marine et dans l'armée d'air. Donc il y a cette idée qu'avoir des volumes de force comme ceci n'est pas intéressant, si vous voulez. Et qu'on ait 70 000 hommes ou 60 000 ou 50 000, au fond, ça ne change pas les choses. Alors que quelque part, on se rend compte que si on passe de 150 avions à 100 avions, on voit bien ce que ça veut dire. Mais dans cette masse énorme, si vous voulez, on pense qu'on peut toujours tailler. Ce qui est parfaitement faux. Ce qui est parfaitement faux. Parce que vous savez probablement qu'on ne peut déployer au maximum qu'un sixième des forces dont on dispose si on ne veut pas user l'outil. Il faut que les troupes puissent rentrer, qu'elles puissent se réentraîner, qu'elles puissent se réentraîner à leur métier principal. Il faut qu'elles puissent se préparer pour repartir. Et donc, quand on voit qu'on est sur un cycle supérieur à un soldat sur six engagé, eh bien, on use l'armée. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'Amérique britannique, qui s'est surusée parce qu'elle était suremployée en Irak, à Bassora, et en Afghanistan, dans le Mland, et qui aujourd'hui n'est plus capable de faire la guerre. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Amérique, aujourd'hui, est en train de se récapitaliser et n'intervient plus. Voilà. Et donc, on a besoin de ça. Et donc, si on descend en dessous de 70 000 hommes, on ne peut plus déployer les 12 ou 13 000 hommes qui sont aujourd'hui déployés sur les différents théâtres. Donc, on voit bien que c'est une incompréhension, ou une méconnaissance de la façon dont fonctionne l'armée de terre, ou plutôt une impression que tout le monde sait comment ça fonctionne, et qu'avec une toute petite force, on va parvenir à régler les problèmes. Et on se dit, le gras, il est là. Or, le gras n'est pas là. C'est-à-dire qu'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne gagnons pas en Mali, nous ne gagnons pas en Centrafrique, nous avons le plus grand mal à gagner dans la… ou nous mettrons du temps, en tout cas, à 10, 20, 30 ans, à gagner, si ça a un sens, dans le Sahel, c'est qu'à un moment donné, il faut des hommes au sol pour rester. Et donc, il faut donc seulement des hommes pour gagner la bataille, ça nous avons encore des hommes pour gagner la bataille. On est parfaitement capable d'intervenir brillamment, et de parvenir à un résultat tactique. Mais si on n'a pas les effectifs suffisants, on ne parvient pas aux résultats politiques. C'est exactement ce qui se passe au Mali, c'est exactement ce qui est en train de se passer en République centrafricaine. Donc, une des raisons, c'est l'idée que, dans l'esprit des citoyens français, on confond la bataille et la guerre. Pour la bataille, on peut avoir des effectifs réduits. Pour gagner la guerre, c'est-à-dire pour parvenir à un état de paix meilleur que le précédent, alors il faut des effectifs considérables. Mon général, un haut gradé a parlé de l'importance des lobbys en affirmant que le lobby de la marine et de l'armée de l'air était plus important que celui de l'armée de terre. Est-ce que vous croyez au rôle des lobbys dans l'attribution du budget ? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les lobbys ? Il est clair qu'il y a un lien extrêmement fort entre l'entreprise Dassault, par exemple, et l'armée de l'air, puisque Dassault est le fournisseur essentiel de l'armée de l'air. Donc, que des liens extrêmement forts se soient créés, ça se comprend parfaitement. Dans la marine, il y a un lien, évidemment, extrêmement fort entre la marine et DCNS, qui fournit, non pas tout, mais l'essentiel des navires. Et donc, là, on a effectivement une conjonction d'intérêts très forts qui disposent de beaucoup d'argent, puisque ce sont des entreprises qui jouent avec des mains financières qui sont considérables, dont ne dispose pas l'industrie terrestre qui existe, mais qui est beaucoup plus éclatée. Et avec des entreprises beaucoup plus petites. Les deux entreprises principales porte-fagnons du secteur terrestre, c'est l'entreprise Renault Truck Défense et l'entreprise de l'extérieur. Ensuite, c'est beaucoup, beaucoup de petites PME. Et ça représente évidemment beaucoup moins d'argent. Et les grandes entreprises qui travaillent dans le secteur terrestre, c'est aussi Airbus, évidemment, c'est aussi Thalès, c'est aussi Safran, mais qui ont également des intérêts dans les autres milieux. Donc, si on considère que le poids d'un lobby est proportionnel à la masse financière qui est en jeu, on voit que les masses financières penchent très, très nettement en faveur des lobbys des armées peintons bleus. En général, dans ce contexte de restrictions budgétaires, comment la France peut-elle continuer à assumer son rôle de puissance militaire ? Eh bien, les choses sont simples. Si vous voulez, on ne résoudra pas le problème, ni le problème de la France, ni le problème des armées, en cherchant des économies du bout de chandelle. Je vois tous les jours nos pauvres états-majors chercher à gratter un euro ici et un euro là, alors que Bercy passe et enlève les millions par centaines, si vous voulez. Et ça, ça ne résout pas le problème de la France. Si nous faisions disparaître l'armée française, nous, la France gagnerait 31,4 milliards, ce qui ne résoudrait pas, évidemment, même pas le problème du service de la dette. Donc, on voit bien qu'on est en train de casser un outil qui est absolument fondamental, alors que le résultat de cette destruction des armées françaises, qui a par ailleurs des conséquences extraordinaires, n'a que très, très peu d'effet sur les équilibres globaux. Parce qu'il faut bien comprendre que les conséquences de la destruction des armées et de la dégradation très forte de nos moyens est triple. Il y a des conséquences sécuritaires, on l'a dit, pour la France, bien parce que les armées françaises sont encore aujourd'hui capables de conduire la bataille de l'avant, que les Français se sentent en sécurité en France, la bataille de l'avant en Mali, en RCA, au Sahel, aujourd'hui en Irak et en Syrie, contre l'État islamique. Des conséquences sécuritaires, certaines. Des conséquences diplomatiques, certaines. Si la France a aujourd'hui un poids qui est très supérieur, un poids diplomatique qui est très supérieur à son poids économique, ça n'est pas à cause de sa balance commerciale, ça n'est pas à cause du festival de Cannes, c'est parce que ses armées sont encore capables d'intervenir dans le monde et d'y changer les situations. Si M. Hollande a été reçu par M. Obama sur un tapis rouge, ça n'est pas à cause du festival de Cannes. C'est parce que les armées françaises ont été particulièrement brillantes au Mali. Donc des conséquences diplomatiques très fortes. Nous sommes membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies et nous sommes membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies à cause de nos capacités militaires conventionnelles. Pas à cause de nos armes nucléaires, puisque nous avons été membres de ce Conseil 15 ans avant d'avoir des armes nucléaires. C'est bien évident. Et les troisièmes conséquences sont économiques. L'industrie de défense française, c'est 145 000 emplois. Et donc, dès que le budget militaire baisse, ce sont des emplois par dizaines de milliers qui disparaissent. Ce sont des entreprises par centaines, puisque le tissu industriel de défense, c'est d'abord des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est de l'emploi industriel qui disparaît. Et c'est évidemment des pertes de rentrée pour l'État. Quand l'État ne sera plus... Quand l'industrie de défense ne pourra pas vivre à cause des commandes qui n'ont pas été par l'État français, ces entreprises disparaîtront. Et donc, les armées françaises seront tenues d'aller acheter ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les armements dont elles auront besoin. Et ces euros qui permettaient de créer de l'emploi, de l'emploi de haute technologie avec des retombées économiques importantes, des retombées en termes de recherche et technologie, et bien cet argent-là partira ailleurs. Donc, on voit bien que les conséquences de la réduction du budget des armées sont absolument considérables et qu'hélas, elles ne sont pas prises en compte de manière globale. Donc, pour répondre à votre question, la seule façon, c'est d'arriver à repenser complètement le budget État. Rendez-vous compte que les dépenses de l'État, pardon, les dépenses publiques, représentent 54-55% du PIB. Connaissez-vous la part des dépenses régaliennes, des missions régaliennes de l'État ? C'est 2,5% du PIB. C'est-à-dire que ça fait 5% simplement des dépenses de l'État qui correspondent à ces missions profondes qui sont la défense, la sécurité, la justice, et la diplomatie. L'État a été créé pour ça. Et aujourd'hui, il dépense moins de... Il utilise moins de 5% de ses ressources pour remplir ces missions. Au bout du compte, qu'est-ce qui est remis en cause ? C'est tout simplement la légitimité de l'État et donc la France telle que nous la connaissons. ... ... ... ... Merci.